... Quel avenir pour la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina face aux grosses interrogations que nous allons aborder aujourd'hui dans l'émission Le Grand Déballage. Le Grand Déballage qui se fait le plaisir de recevoir le président du collectif des professionnels de l'industrie, du commerce et des services pour l'assainissement de l'économie burkinabé. M. Martin Sawadogo, salut, merci d'être avec nous. Bienvenue à Burkina Info. Bonsoir. Comment vous allez ? Oui, ça va très bien, merci. Alors, comment vous est venue l'idée même de la création de ce collectif ? Alors, l'idée de la création du collectif, c'est suite aux événements d'octobre 2014, nous nous sommes dit que ce n'est pas simplement une révolution politique, c'est également une révolution économique. Et comme la Chambre de commerce est l'institution fertière de tous les systèmes commerciaux du Burkina, et vu ce qui s'est passé de par le passé, vous savez bien que la Chambre de commerce était, au moment où nous demandons la dissolution de la Chambre consulaire, dirigée par la belle-mère, la petite belle-mère nationale. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que vous tous, apparemment, vous avez dû soutenir cette belle-mère nationale. Non, pas du tout. Mais vous n'avez pas levé le petit doigt en ce moment où elle était forte. Pourquoi on ne vous a pas vu vous opposer ? Pourquoi le collectif n'a pas vu le jour pendant cette période-là ? Le collectif n'a pas vu ce jour pendant cette période parce que vous savez même qu'il y a des opposants politiques qui ont été assassinés. Il y a des journalistes, vos confrères également, qui ont été assassinés. Donc vous, vous avez eu peur d'un assassinat éventuel ? Pas eu peur, mais des voix se sont levées. Je me rappelle qu'il y a un membre du collectif qui avait dit à la belle-mère que ce n'était pas opportun d'être président de la Chambre de commerce, mais on ne l'a pas écouté. Mais il y avait plusieurs formes de répression. Soit on mettait le fisc sur votre dos ou on faisait tout pour anéantir votre entreprise. Vous avez eu peur du fisc. Ça, c'est bien d'en parler parce qu'on sait que beaucoup de commerçants ne sont pas en règle vis-à-vis des impôts. Oui, je pense qu'on va en arriver à cela. Tout à fait, on va en parler. Mais il y a également un problème au niveau du fisc. Parce que quand on veut également développer l'économie du Burkina, il faut que les règles fiscales également soient revues. Vous entendez souvent parler de paradis fiscales, mais on n'entend pas parler d'enfer fiscale. Mais s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Donc ce qu'on ne donne pas comme étant des paradis fiscaux, il faut utiliser tout de suite ce que c'est. On revient donc sur l'historique, même la création de ce collectif. Vous avez dit qu'il s'agissait, au-delà de ce qu'on a pu constater également, d'une révolution économique. Tout à fait. En 2014. Tout à fait. Je vous suis pour la suite de votre raisonnement. Alors, nous nous sommes dit qu'il faut également la gestion au niveau de l'économie du Burkina. Et comme la Chambre de commerce est une institution fêtière, il faut que ça change. D'abord, le mode, le processus d'élection des élus conciliaires. Parce que jusqu'à présent, en fait, c'était une nomination. Même quand on partait aux élections conciliaires, on savait déjà qui allait être le président. Et les autres élections, le président venait avec l'ensemble de son bureau. Nous avons dit, désormais, il faut qu'elle soit démocratique et que les gens qui vont accéder à la Chambre de commerce, que ce soit par leur compétence. Donc, pendant longtemps, il n'y a pas eu de démocratie au niveau de la Chambre de commerce. Non, pas du tout. Donc, ce n'était pas des bonnes élections. Il n'y a même pas eu d'élection. C'était plutôt de nominer ça, comme je le disais tantôt. Nous avons dit, ça en est assez. Il faudra que ça change. À partir du moment où on prétend que c'est une nouvelle ère, que c'est une révolution, il faut que c'est l'ensemble de la chaîne. Alors, on pourrait dire que c'est qui qui est allogène, finalement, de la création de ce collectif. Est-ce que vous avez été manipulé par des partis politiques, des opérateurs économiques puissants qui sont tapis dans l'homme, qui veulent vous propulser au devant de la scène pour avoir peut-être les dividendes dans l'ombre ? Non, pas du tout. Nous nous sommes vus. Ça a commencé par des... Mais vous, c'est qui ? Vous, c'est qui ? Quand on dit vous, nous, c'est qui ? Vous faites allusion à qui ? Quel est ce groupe-là qui a constitué ce groupe ? J'ai pu citer un certain nombre de personnes. Ma personne, M. Traoré Moussa de Faso-Kanou, M. Hakim. Au début, c'était un groupe de 4-5 personnes. On a commencé à parler des problèmes de la chambre consulaire. Et au fur et à mesure qu'on en parlait, il y a beaucoup de gens qui avaient les mêmes intentions, donc qui ont commencé à se regrouper. Et à un certain moment, on était autour de 100, 200, 300 personnes. On a dit, bon, c'est bien qu'on s'approche des autorités pour émettre l'idée. Parce qu'il faudrait également qu'un processus soit enclenché du point de vue économique. C'est comme ça qu'il s'est parti. Et c'est parti, donc vous avez pu créer le collectif. Lequel collectif qu'on n'a pas beaucoup vu au-devant de la scène, malheureusement ? Qu'est-ce qui se passe parce que vous êtes dans un silence inexplicable ? Oui. Alors, depuis septembre 2015, il y a eu une rencontre à la chambre de commerce pour relire les textes. Adopter du moins les textes. Et depuis ce temps-là, nous attendions qu'on nous appelle pour dire la dernière mouture qui a été adoptée. Et c'est dans le mois de février, le 5 février si j'ai bonne mémoire, que... 2016. 2016, que la délégation spéciale a donné une conférence de presse pour dire que les textes ont été adoptés par le Conseil des ministres sous la transition. Nous avons dit, non, il y a eu une étape qui a été sautée, une étape très importante. parce qu'il devait y avoir un retour. Parce que le jour où il y a eu la restitution à la chambre de commerce, il n'y a pas eu de consensus. Sur place, il y a des éléments nouveaux qui ont été apportés qui n'avaient pas été soumis au préalable à l'appréciation des différentes organisations. Ça veut dire que vous n'avez pas eu de membres dans ce comité de rédaction, finalement ? Non, il n'y a pas eu de comité de rédaction. On a demandé aux différents groupements, dont les collectifs, de désigner trois membres. Ben oui, donc ça veut dire qu'il y a eu un comité. Vous avez désigné trois membres pour faire partie de quelle structure ? Non, ce comité devait donner des informations à un expert. Et qui était cet expert en question ? M. Ouattara Benoît. Chose que vous avez du reste contesté, sa nomination, vous trouvez que ce n'est pas la personne idéale pour faire la rélecture des textes ? Il n'a pas été nommé, ils sont passés par appel à la candidature, mais tout semble laisser croire qu'ils ont tout fait pour qu'il soit désigné. En tout cas, il a été désigné. Et pendant tout le processus de rélecture, il n'a jamais contacté les trois membres que le collectif a désignés pour participer à la rédaction de ces textes. Du reste, nous, nous avons donné tous nos avis, nous avons donné tous nos avis sur écrit à la Chambre consulaire pour qu'ils reversent ce dossier au niveau de l'expert. Est-ce qu'il en a tenu compte ? Il n'en a pas tenu compte ? Tout laissez croire que non. Alors, les documents qui vous ont été présentés, est-ce que vous trouvez votre compte dans cette rélecture qui a été faite ? En aucun point. Qu'est-ce que vous dénoncez dans cette rélecture des textes au niveau de la Chambre de commerce ? Alors, premièrement, il y a le mandat. Jusqu'à présent, c'était dit que les élus consulaires étaient élus pour cinq ans. Ensuite, les élus consulaires élisent leur bureau exécutif, dont le président, qui a le rôle le plus important. Jusqu'à présent, le mandat du président était illimité. Pas illimité, mais ils pouvaient faire autant de mandats qu'ils voulaient. Nous nous avons dit que ce serait intéressant qu'il y ait alternance. Mais tout porte-à-croyant qu'ils ont confondu alternance et rotation. Ce qu'ils ont adopté, c'est qu'aucun membre du bureau ne peut occuper le même poste plus de deux fois consécutif. Ça veut dire quoi ? Il peut être président pendant deux mandats, devenir vice-président, et ensuite revenir président. Nous avons dit non. et ils veulent comparer cela à l'article 37. C'est très différent. L'article 37 de la Constitution est très clair. Le président, de toute façon, est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Oui, il ne peut plus revenir. Ça, c'est après la période transitoire qu'on a pu adopter des textes en la matière. Moi, je veux qu'on fasse une escale avant de revenir sur la suite des autres points que vous n'acceptez pas dans cette lecture. Que gagne un président de la Chambre de commerce ? Parce que pour les citoyens lambda, on s'est dit, pourquoi vous menez toute cette bagarre-là ? Quels sont les intérêts qui s'y cachent ? Voilà, justement, c'est là le hic parce qu'on prétend que le poste d'élu consulaire et de président de la Chambre de commerce est gratuit. C'est du bénévolat. Alors, je veux remonter un peu dans l'historique de la Chambre de commerce pour que vous puissiez comprendre. Il y a des gens qui sont à la Chambre de commerce depuis 1974, qui sont rentrés comme agents, ensuite secrétaire général, et qui ont gravé les échelons jusqu'à vice-président. La Chambre de commerce, comme je le disais au début, gère l'ensemble de l'économie et du commerce du Burkina. Les terminaux portiaires, vous savez, le Burkina est un pays enclavé. Donc, toutes les marchandises transitent par les pays portiaires comme le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et ces terminaux portiaires sont gérés par la Chambre de commerce. Et la Chambre de commerce également construit des infrastructures qu'elle met à la disposition de la douane. Le cas, par exemple, du port sec de Bobo, Ouaga Inter, Ouaga, et même BVA1, BVA2. Toutes ces infrastructures appartiennent à la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, également, a des écoles et rangs et hôtels. Donc, tous ces patrimoines génèrent de l'argent. Et les marchés pour la construction de ces infrastructures, si vous prenez, par exemple, le cas de ZA2, il se trouve que les présidents, à l'époque, s'est effrayé le même marché. Qui était ce président, à l'époque ? Donner son nom. Oui, Kanazoui. Oui. Personne n'a, mais il n'est plus, donc, du coup... Bien sûr, mais après, les pratiques ont continué. Puisqu'à l'État, c'est elle qui a fait, également, les bâtiments du port sec de Bobo, et par la suite, même s'ils ne se donnaient pas les marchés directement, ils se donnaient ça en sous-main. Et ils sont passés avec... Ils ont élaboré un manuel de procédure qui était spécifique à la Chambre du commerce. Or, déjà, il y a une réglementation des marchés publics qui existe au Burkina. Alors, vous voulez dire simplement que quand on est président de la Chambre du commerce, on se permet de s'octroyer des marchés ou on le donne à ses connaissances, à ses proches amis, aux connaissances. C'est ce qui s'est passé avec le président. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comité de sélection, comité d'attribution des marchés. Ce comité d'attribution de marchés est piloté, en fait, par le président. C'est parmi les élus consulaires. Donc, c'est une mine d'or qui est d'être... C'est d'avoir une mine d'or qui est d'être président de la Chambre du commerce, finalement ? Jusqu'à présent, c'était comme ça et c'est ce contre quoi nous nous insurgeons. Il ne faut plus que ce soit comme ça. C'est pour cela que nous avons demandé quand vous lisez le texte, il n'y a aucun objectif qui est donné au bureau consulnaire qui va siéger 2016-2021. Il n'y a aucun objectif. Il n'y a pas de rédivabilité, il n'y a pas l'obligation de rendre compte de sa gestion et tout ça ? Non, il n'y a aucune obligation. Aucune obligation et en plus, il n'y a aucune sanction qui est prévue dans ce texte. Donc, les gens veulent perpétuer, en fait, mettre le même système. Et si vous voyez que les uns et les autres se battent, ce n'est pas pour déboulonner les systèmes, mais c'est plutôt pour prendre la place. Nous avons dit que ça ne doit pas être l'objectif. Mais quand on regarde un peu la président de la Chambre de commerce, il n'est pas président de la Chambre de commerce qui veut. Généralement, apparemment, les commerçants dans un mouvement d'ensemble se disent qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit immensement riche, qu'il y ait beaucoup de milliards pour pouvoir accéder à la président de la Chambre de commerce. Quand on prend l'histoire récente, vous avez parlé Alizette Gando, Alizette Aouedrago également milliardaire. Ça veut dire que si vous n'êtes pas milliardaire, vous ne pouvez pas prétendre diriger la Chambre de commerce au Burkina. Alors, si vous êtes juste parti, il va de soi que vous allez insérer de telles règles. Est-ce que cela ne se fait pas de connivence avec les autres grands richards de ce pays-là ? Mais bien sûr... C'est un ensemble, c'est comme un syndicat de riches qui veulent se propulser un au-devant de la scène pour continuer à faire des affaires. En fait, quand vous regardez ceux qui étaient membres du bureau exécutif, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les banquiers, ce sont les assureurs, ce sont les mêmes personnes ou des gens qui ont un certain patiment immobilier autour du grand marché, ce sont les mêmes personnes. Donc, ils font tout et comme à chaque fois, ce dit également dans les textes, le gouvernement est obligé de consulter la Chambre de commerce pour des lois concernant le commerce. Donc, comme ils sont au parfum avant tout le monde, ils font de sorte que les lois qui vont être adoptés les profitent. Je peux donner des exemples également. Allons-y, on y va. On est là pour apporter toute la transparence parce que notre collectif est là pour que véritablement, vous avez dit, assainissement de l'économie burkina. Donnez-nous des exemples concrets, la population veut le savoir. Bien sûr, si vous prenez le code de l'investissement du Burkina, dans la première boutique du code, on avait dit que pour bénéficier de l'agrément au code de l'investissement, il faut apporter un investissement minimum de 50 millions. Ça a pris deux ans. Après, ils ont adopté une deuxième mouture où ils ont rélevé la barre, rehaussé la barre à 100 millions parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de monde qui affluait. Donc, la catégorie la plus petite, il faut apporter un investissement de 100 millions et créer au minimum 20 emplois permanents. Comparaison n'est pas raison, mais quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, la première catégorie, c'est des euros à 70 millions. Même si vous créez un seul emploi, vous êtes éligible au cœur de l'investissement. Quand nous avons rencontré le ministre de la Transition, nous nous avons posé la question, ce code d'investissement, il est destiné à qui ? Est-ce au Burkinavé ? Combien sont les Burkinavés qui ont 100 millions ? Bien sûr, ceux du gouvernement passés de Blaise Comparé, ils n'étaient plus à 100 millions près. Donc, vous voyez, même pour avoir des avantages fiscaux, on fait de sorte que les plus petits ne puissent pas en profiter. Quand on vous écoute attentivement, M. Sawadoko, vous avez soulevé deux faits qui peuvent retenir l'attention de l'opinion. Vous avez parlé de la réalisation du port sec des Bobois du Lasso, dont Alizette Tagando s'est approprié les plus grands marchés. Vous avez parlé également de l'Azade avec le Dauphin Oumaru Kanazoe. Parlons des terminaux portiaires quand vous en avez parlé. En quoi est-ce que le président a une marge de manœuvre pour avoir plus de revenus pour le cas, par exemple, des terminaux portiaires puisqu'on sait que le Burkinavé est un pays enclavé ? commencé dans les années 74 à Lomé. Et on a vu que les commerçants avaient des difficultés parce que quand leurs marchandises venaient, ils avaient mis du mal à se retrouver. Donc, le gouvernement a négocié avec ces pays-là pour qu'on leur donne une place qui est la chambre de commerce à aménager. Donc, dès que vos marchandises arrivent dans un conteneur ou quel que soit le modèle d'emballage, on les dépose systématiquement dans ces tendres réservés au Burkina. il s'est trouvé que des gens sont allés créer, des gens de la chambre de commerce, ont créé des sociétés dans ces pays pour assurer la gestion des terminaux portiaires. Des prêts noms ou des sociétés en leur nom personnellement pour le faire ? Oui, ils sont actionnaires majoritaires. Ils ne sont pas les seuls actionnaires mais c'est des sociétés anonymes où ils sont actionnaires. Et normalement, les frais de transit c'est de l'ordre de 1%. Donc, quand les marchandises arrivent, dans un premier temps, on doit évaluer la valeur et fixer les frais de transit par rapport à cette valeur. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, quelle que soit la valeur de votre marchandise, dès que votre conteneur arrive, vous payez au minimum 3 millions. Ça veut dire que vous pouvez avoir 20 millions de marchandises mais comme c'est eux, en fait, c'est un système de monopole puisqu'il n'y a pas eu d'appel à concurrence pour récruter ces sociétés pour la manutention. Alors, ce système de monopole dont vous parlez actuellement, ça veut dire que ça tue l'économie burkinabé indirectement sans doute quand on vous entend, quand on vous écoute attentivement ? Non, pas indirectement, c'est directement parce que ça permet à un noyau de s'enrichir immédiatement et la grande majorité reste pauvre. Alors, ce noyau-là, c'était constitué de qui ? Parce qu'on est dans une logique de dire toute la vérité pour que ça change. Oui, ce noyau, c'est essentiellement ceux qui gravitaient autour du président qu'on parle. Je ne veux pas donner les noms. Mais vous pouvez les donner. Aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant, on peut citer les noms, il n'y a pas de socialisme. mais le collectif n'est pas dans cette dynamique. Quand nous nous disons que vous n'êtes pas dans cette... Quand vous êtes sincère dans votre dénonciation, il faut donner des noms. Vous avez donné le nom d'Alizette Tawetraogo d'Alizette Gando ou Maru Kanazoe parce qu'ils ne sont plus. Donnez-nous d'autres noms des personnes qui sont là qui veulent peut-être éventuellement être président mais qui représentent des obstacles à l'évolution de l'économie de Bukinabé de façon déguisée ? Oui, quand nous parlons de monopole, prenons par exemple un secteur comme le ciment. Il y a ce qu'on appelle le prix de référence. Le prix de référence, c'est quoi ? C'est-à-dire que quand vous importez du ciment, arrivez à la frontière. On va vous dire que vous avez acheté votre tonne de ciment à 30 000. Donc, vous payez 80 000 francs de douane alors que la douane doit être autour de 50 %. Vous payez 80 000 francs de douane de façon à ce que le prix de votre ciment soit identique au prix de le lien pratiqué au Burkina. C'est du professionnel. Mais ce ne sont pas des entreprises d'État. Ce sont des entreprises qui appartiennent à des privés. Vous vous connaissez ces sociétés de ciment. Avant la création des sociétés de ciment au Burkina, les ciments coûtaient moins cher. Mais depuis que il y a eu ces cimenteries, le prix de ciment n'est fait que grimper. Nous sommes le Burkina et le pays de la sous-région qui a le prix du ciment le plus cher. Alors que nous avons au moins plusieurs cimenteries. On s'est dit que c'est peut-être le bon point de temps. quatre cimenteries, c'est beaucoup. Donc, ça a été fait comme ça pour que... Et il y a des cimenteries qui ne fabriquent même pas les ciments ici, qui importent des ciments en vrac de la Chine et qui ne font que les conditionnés. Ah bon ? Mais tout cela... Ce que vous dites, c'est suffisamment grave en termes d'accusation. Ça veut dire qu'on a vendu peut-être du beurre aux populations de Bokinaba alors que ce n'était pas vrai. Bien sûr. Bien sûr. Et si vous avez suivi dans la presse, il y a d'ailleurs un conflit parce que une société qui était déjà actionnaire dans une première société s'est permis de construire sa société avant le délai qui était prévu dans le contrat. Donc, ça veut dire que face à l'argent, il y a certaines personnes qui n'ont pas de scrupules. Et ce sont les mêmes qui gravitent autour de la chambre de commerce et qui veulent en prendre la délection. Ils veulent continuer plutôt à assurer la délection. Nous pensons que c'est dangereux. C'est dangereux. Vous l'avez dit, M. Sao. Donc, pour vous, aujourd'hui, vous ne voulez plus d'un président à la chambre de commerce au Burkina Faso quelqu'un qui va faire que ses affaires, s'octroyer des marchés et oublier peut-être l'économie. Oui, bien sûr. Parce que c'est pour cela que nous avons demandé qu'il y ait un audit. Mais malheureusement, vous pouvez même vous approcher de la chambre de commerce et de la délégation considérée. Ils n'entendent pas de cette oreille. Pourquoi ils refusent l'audit ? Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher pour ne pas l'accepter ? Eh bien, parce que quand on va faire l'audit, on va voir que le prix du béton que les entreprises courantes font à 150 000, 200 000 et l'ont fait à 400 000, 500 000. C'est ça le problème. Contre les intérêts du peuple burkinaw à travers les marchés publics. À travers les marchés publics. On peut citer le cas d'une entreprise qui depuis 2009, si j'ai bonne mémoire, a eu un marché de pavage de l'Azaka, de l'Azal 2 plutôt. Mais ce marché jusqu'à présent n'est pas terminé. Mais il a reçu le montant intégrant du marché près de 7 milliards avant même d'avoir commencé les travaux. Alors que la réglementation dit que l'avance de démarrage ne peut pas excéder 30%. C'est vrai que le projet de l'Azaka quand on y fait un tour, souvent on vient mettre quelques pavés, après on disparaît dans la nature. Bien sûr. Donc c'est un militant fervent qui va être président de la chambre de commerce de propriétaires de ce marché-là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va être président de la chambre de commerce. Mais c'est de qui il s'agit ? Je vous donne des exemples d'enrichissement illicite au niveau de la chambre de commerce. Voilà pourquoi il y a réticence à faire l'audit. Et vous, au niveau du collectif, est-ce que vous avez d'autres informations plus pertinentes qui peuvent permettre aujourd'hui qu'on arrête des opérateurs économiques parce qu'ils ont vraiment fait de mauvaises affaires contre l'État de l'Azaka ? Ces informations pertinentes, on les aura quand on aura fait l'audit. Donc il faut que... Mais pourquoi vous n'avez pas saisi par exemple des structures ? C'est la responsabilité. OK. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités parce que la chambre de commerce relève du ministère du commerce. Nous avons à plusieurs reprises rapproché à son temps M. Dain, Hippolyte Dain, ministre du commerce sous la transition. Et nous lui avons dit que c'était bien de faire l'audit. Mais il nous a signifié que ce n'était pas le mandat de la délégation consulère. que la délégation consulère était là uniquement pour gérer les affaires courantes et conduire aux élections. Mais quand vous regardez le dernier décret qui a été signé le 22 décembre, on a non seulement autorisé la délégation consulère à effectuer les dépenses, on a autorisé la délégation consulère à effectuer des investissements, mais on est capable d'agrandir les responsabilités de la délégation consulère, mais on est incapable de les contrôler. Alors, jusqu'où on peut mettre la pression actuellement sur le gouvernement du Burkina pour qu'il y ait véritablement une audite au niveau de la Chambre du commerce ? Parce que tout ce que vous avancez, si tout ça s'est avéré, ça veut dire que l'économie burkina n'a pas de jours meilleurs dans l'avenir. Alors, nous, nous devons croire que le gouvernement actuel, à travers la déclaration d'avis du Premier ministre, est de bonne foi. Et si on est de bonne foi, c'est très bien écrit dans le préambule l'homme de la Constitution, il y a l'obligation de rendre compte. Donc, dans un premier temps, il faut qu'ils imposent. Il n'y a même pas de négociation à faire autour de cela. Il faut qu'ils imposent. Ils sont sous la tête elle du ministère du Commerce. Quelle que soit votre fortune, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et comment vous avez obtenu cette fortune ? Il faut qu'il y ait un audit pour conscience exactement qui a fait quoi avant qu'on puisse partir sur de nouvelles bases. si réellement ce gouvernement la veut aller au terme de son mandat et engager des acquis comme il l'a énoncé, il y a des étapes à franchir. Alors, M. Sawadou, on sait que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes également un opérateur économique. Est-ce que de par les invoquer, vous, vous avez en votre position si véritablement il y a un audit, il y a des grosses têtes qui vont tomber au Burkina Faso ? Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par grosse tête. J'ai des opérateurs économiques qui ont fait la pluie le beau temps qui continuent de le faire sans doute. en tout cas, parce que vous avez parlé des assureurs, des banquiers, ça veut dire que vous avez commencé à définir le portrait robot de ces personnes-là de façon déguisée. Oui, nous, nous avons les informations par-dévenu et s'il y a audit, nous allons reverser tous ces dossiers-là auprès des auditeurs. Alors, est-ce que ça veut dire clairement que vous avez même des documents qui prouvent qu'il y a des gens qui ont fait de la mauvaise gestion au niveau de la chambre de commerce ? Tout à fait. Mais pourquoi ne pas les donner par exemple aux structures comme le RENLAC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la choré ou même à des journaux d'investigation pour qu'ils puissent en faire des sujets de reportage ? Les rapports que le RENLAC a déposés jusqu'à présent, où sont ces rapports ? Quelle est la suite ? Non, mais ce n'est pas un argument valable pour ne pas leur donner les informations tout de même. Nous pensons qu'il n'y a pas la personne mieux indiquée que le gouvernement pour assainir le climat des affaires. Alors, pour assainir le climat des affaires, pour vous aujourd'hui, il faut impérativement une audite pour qu'on puisse véritablement avoir un redémarrage économique au Burkina ? Il faut non seulement une audite, mais il faut que désormais les cahiers de charges soient clairement définis. Parce que là, on dit que c'est le président qui vient, qui fait son programme. Non. Le président du FASO a un programme pour 5 ans. Mais le programme de la Chambre de commerce doit tenir compte de ses impératifs. Vous savez que les ressources nationales, les budgets nationales ne permettent même pas de faire des investissements. Mais à travers la Chambre de commerce, on peut mobiliser des ressources. Mais tous les Burkina ne comptent qu'un, c'est le bon marché, Roroko. Quand vous prenez la capitale économique, il n'y a pas de marché d'une des seins. Dans les régions, il n'y a pas de marché. Mais pourtant, la Chambre de commerce fait des investissements de plusieurs milliards. Elle gère des centaines de milliards. Mais tout cela va directement ou indirectement dans la poche déjà. Donc, vous voulez dire que si on a un président de la Chambre de commerce visionnaire, on peut par exemple décider à partir de maintenant sous le nouveau pouvoir avec notamment une impulsion du gouvernement d'avoir par exemple des 13 grands marchés dans les 13 chefs des régions, ça peut booster l'économie du pays ? Oui. Qui parle de commerce parle forcément de marché. Mais un marché comme celui de Ouagadougou peut coûter combien de milliards ? Vous qui êtes dans le monde des affaires, c'est plusieurs milliards. Au moins 30 milliards. Au moins 30 milliards. Tout à fait. Alors, si vous prenez 30 milliards pour peut-être 10 régions, ça fait 300 milliards. Ça fait beaucoup d'argent, on va vous dire. Mais on a tellement de choses prioritaires à faire qu'on ne va pas quand même passer le temps à construire des marchés publics. Si vous avez suivi ce que j'ai dit, je n'ai pas dit, du gouvernement, parce que le Sud, oui. Alors, il y a des bailleurs de fonds. Mais quels que soient les bailleurs de fonds qu'il y a, on va vous demander également une contribution. Aujourd'hui, si vous demandez aux commerçants de contribuer pour construire des marchés, ils ne vont pas refuser. Parce que la plupart des commerçants sont en location. Mais est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de mobiliser 300 milliards aujourd'hui, ces commerçants-là ? Bon, je vois que vous sous-estimez les potentiels des commerçants Je ne les sous-estime pas. Il y a des commerçants à des propriétaires et souvent, c'est propriétaires qui sont membres consulaires et qui ont occupé des hauts postes au niveau de la chambre de commerce. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui vont construire des marchés. Il faut qu'on vienne avec moi. Ils ne vont pas aller contre leurs intérêts. Donc, il faut que le gouvernement définisse un nouveau plan. Et c'est clair. C'est lui qui pense qu'il a les compétences pour aller au bout de ce plan qui vient gérer la chambre de commerce. Si vous n'avez pas les compétences, ne prétendez pas à ces postes. C'est aussi simple que cela ? Alors, M. Saoudogou, on revient encore sur les différents points que vous avez soulevés, notamment les griefs que vous avez à l'encontre de la nouvelle lecture de ces textes-là. Vous avez parlé du statut du président. Au lieu qu'il y ait de l'alternance, c'est plutôt une rotation qui est permise. Ensuite, qu'est-ce que vous rejetez dans la proposition qui a été faite ? Alors, il y a non seulement l'alternance qui n'était pas prise en compte, n'était pas prise en compte, mais également le fait qu'on attribue beaucoup de pouvoir au président de la Chambre de commerce. C'est dit dans les textes que c'est le président qui nomme les directeurs généraux de la Chambre de commerce. Alors, est-ce qu'en tant qu'opérateur économique, vous allez nommer quelqu'un qui est contre vos intérêts ? Non. Vous allez prendre quelqu'un qui a votre solde. Et en plus, le personnel de la Chambre de commerce est recruté sur proposition du directeur général avec l'assentiment du président de la Chambre de commerce. Au niveau régional, le personnel administratif des régions relève du directeur général. Nous avons dit non. Tous ces gens-là doivent être recrutés par appel à la candidature. Que les gens qui remplissent les critères, qui ont les compétences, qu'on s'en tienne uniquement qu'à cela. Et ensuite, au niveau des régions, il est tout à fait normal que le directeur régional relève du président régional, mais pas du président central, du directeur central plutôt. Ailleurs, comme en France, les chambres de commerce régionales sont indépendantes. Ici, nous parlons de déconcentration et de décentralisation. Mais au niveau de la Chambre de commerce, ce n'est que des façades. Donc, ça veut dire que les présidents au niveau régional doivent rendre compte directement aux présidents et les fonds qui sont récoltés au niveau des régions. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que tous ces fonds sont rapatriés dans un fonds unique, dans une caisse commune qui est gérée par le président de la Chambre de commerce aujourd'hui ? Alors, à partir du moment où le personnel administratif relève du directeur général, il ne rend compte qu'au directeur général. Donc, les récoltes de fonds, les fonds qui sont recueillis vont converger vers Ouaga. Mais c'est vrai que les statuts prévoient que chaque année, les chambres régionales sont dotées d'un certain budget. Mais, en réalité, toutes les chambres sont pilotées à partir de Ouaga. Nous avons dit que c'est un aspect qui n'est pas normal. Vous n'acceptez pas également cet aspect-là. Autre point que vous rejetez aujourd'hui, c'est ? Bon, il y a également le fait que le code d'éthique et de déontologie ne fait pas partie intégrante des statuts. Ailleurs, c'est le cas. Pour que toute personne qui veut venir à la Chambre de commerce lise et l'accepte. Alors, l'éthique et la déontologie, parlons-en justement dans le monde commercial, dans le monde que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en termes d'éthique et de déontologie ? Nous avons fait une proposition, puisque les uns et les autres prétendent qu'ils viennent travailler de façon bénévole au niveau de la Chambre de commerce, nous avons dit qu'on le dise clairement dans les textes qu'aucun de l'éthique consulé n'est un peu contracté avec la Chambre de commerce parce que tous les intérêts gravitent autour des marchés. Ah, donc vous l'avez dit quoi, si vous acceptez d'être un éthique consulé, vous perdez tous les marchés. Voilà. Le temps de votre mandat ? Le temps de votre mandat. Mais il va vivre de quoi cet opérateur économique finalement ? Non, vous perdez pas tous les marchés, mais vous ne pouvez pas contracter avec la Chambre de commerce. Donc c'est alors qu'on sait que la Chambre de commerce donne plusieurs milliards de marchés par un ou par un, sur deux ou trois ans. Oui, mais il y a également les marchés de l'État auxquels d'ailleurs, sur lesquels tout le monde était obligé de se rabattre parce qu'il ne pouvait pas accéder au marché de la Chambre de commerce. Il y a un choix à faire. On dit que le mandat est gratuit, mais nous, nous avons dit proposons un salaire pour le président, proposons un salaire pour les élus consulaires, chacun verra. Mais le salaire que vous proposez, c'est combien ? Combien un président de la Chambre de commerce peut percevoir selon vous comme salaire ? Nous avons dit qu'on peut faire le parallèle avec l'Assemblée nationale. Mais comme ils n'ont pas rang de députés puisque l'Assemblée nationale couvre les 45 provinces, mais là, c'est les 13 régions, nous avons dit pourquoi pas les trois quarts. Le président de la Chambre de commerce reçoit les trois quarts du salaire du président de l'Assemblée nationale. Les élus consulaires reçoivent les trois quarts du salaire des députés. C'est à vous de voir. Si vous pensez que ce salaire vous convient, vous vous engagez. Mais pendant votre mandature, pendant votre mandat, vous ne pouvez pas prétendre au marché de la Chambre de commerce. Mais votre entreprise peut continuer de travailler avec les marchés de la Chambre de commerce aujourd'hui que la Chambre de commerce... Quand on parle de Chambre de commerce, ils parlent d'argent. Vous savez, quand on dit que quand des personnes se bagarrent pour 100 francs, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut 75 francs. C'est là le problème. S'il y avait un partage équitable, il n'y aurait pas de problème. Si c'était équitable, il n'y aurait pas eu de problème. Donc ça veut dire qu'au-delà de la question du président, il y a également les rémunérations, les marchés. Est-ce qu'il y a un autre aspect que vous rejetez aujourd'hui dans la proposition qui a été faite ? Un autre point important qui vous fâche au niveau du collectif ? Les textes actuels, si vous les avez parcourus, vous allez vous rendre compte que non seulement ça a été adopté avec précipitation, à tel enseigné qu'il y a des couacs. Dans le fond, il y a un problème parce que les textes font allusion au mandat 2015-2020. Alors que là, nous sommes en 2016. Mais ça, on peut antidater rapidement. Ça, c'est des petites choses qu'on peut régler. Ça, ce n'est qu'une écriture. Ce n'est qu'une écriture. Mais à partir du moment où un document est scié par le président du FASO, le premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre du Travail, ce n'est pas n'importe quel document. Alors, là où c'est un peu délicat, si vous voulez qu'on revienne encore sur la lecture de ces textes-là, ça veut dire qu'on n'aura pas de président de la chambre de commerce dans les jours à venir. Ça va traîner, traîner, traîner indéfiniment. Mais quand il s'était agi de mettre en place un gouvernement de la transition, ça a pris combien de temps ? Moins d'une semaine. Vous pensez qu'il n'est plus question d'une bonne foi ici ? Tout à fait. C'est une question de bonne foi. Il y a Afrique Alia qui est en train de s'organiser. En deux jours, il y a plus de 300 entreprises qui vont se rencontrer, 400 entreprises qui vont se rencontrer, qui vont échanger ensemble. Mais vous savez, le Burkina Bé peut faire preuve de volonté, si on le permet. Ce sont des grands travailleurs. À moins d'une semaine, à moins d'un mois, tout cela peut être réglé. Le problème également principal qui se pose, c'est le fichier électoral. Ce fichier qui est basé sur un fichier de la Chambre de commerce qu'on appelle le fichier NERÉ. Non seulement qui n'est pas porté à la connaissance du public, mais nous avons dit non. Si on va faire une élection démocratique, il faut qu'il y ait un récensement également démocratique. Qu'on fixe des critères, autres que les critères discriminatoires, parce que les critères de chiffre d'affaires ce sont des critères discriminatoires. Ah oui, il faut combien de francs par an comme chiffre d'affaires pour pouvoir prétendre ? Non, la Chambre de commerce fait ce qu'on appelle une pésée économique. C'est-à-dire que quand on prend le secteur de l'industrie, on regarde les industriels qui sont registrés. Ils représentent, sur la base de leur bilan, ils représentent combien de chiffre d'affaires, ils ont combien d'employés, ils payent combien d'impôts. et on fait la répartition du nombre de sièges en fonction de ces critères-là. Vous avez dit non, ça ce ne sont pas des critères qu'on peut prendre en compte. Aucun n'est venu à la Chambre de commerce avec des cantines d'argent. Les gens sont venus à la Chambre de commerce les mains vides. Au fil du temps, ils se sont enrichis. C'est le problème également au niveau des entreprises du BTP. Il y a ces critères discriminatoires que les entreprises elles-mêmes ont demandé à l'État de mettre en place pour barrer la route aux petites entreprises. Mais c'est l'État qui doit s'assumer finalement parce que si l'État continue d'accepter ce genre de pratiques, ça veut dire que les petites entreprises vont continuer à mourir et il va rester quelques entreprises. Ça veut dire qu'on n'aura pas de nouveaux riches qui vont émerger au Burkina. Vous l'avez si bien dit, au Burkina, quand on prend le secteur du BTP, il y a plus de 5000 entreprises. Il y a à peine 100 entreprises qui fonctionnent. Les autres, vous, après avoir voté pendant 2-3 ans, meurent de l'air bel mort. Vous créez votre entreprise dans un premier temps. Vous la créez autour de 50 000, 100 000 puisque maintenant on a abonné les critères de... Comment dirais-je ? Les textes ont été allégés. Donc, oui, ça va. Les textes ont été allégés. Donc, vous créez l'entreprise facilement. Le premier agrément que vous demandez, on vous dit d'avoir un camion, d'avoir un agent, d'avoir ceci, d'avoir un bureau, ainsi de suite, vous vous retrouvez avec des dépenses millions de 50 millions que vous n'avez pas. Si vous jonglez pour avoir cet agrément, quand vous soumissionnez, on vous dit vous n'avez pas l'expérience. Montrez-nous les références similaires. Si vous n'avez jamais travaillé, comment vous allez avoir des références ? On vous dit ensuite il faut avoir un chiffre d'affaires de temps pour pouvoir un tel marché. Mais c'est le travail que tu fais qui constitue ton chiffre d'affaires. Mais tous ces critères au début, dans les années 90, n'existaient pas. Tous ces critères n'existaient pas. Donc, votre combat aussi entre partis, entre temps, c'est de faire bannir, de faire enlever tous ces critères aujourd'hui dans les textes. Bien sûr. M. Saoudou, je veux qu'on revienne sur un aspect important. Les fichiers électoraux dont vous avez parlé tout à l'heure, ils sont combien aujourd'hui ceux-là qui ont cette possibilité de participer au vote consulaire ? Alors, là, je ne peux pas vous répondre parce que... Tout le monde est pris en compte, même les acteurs du secteur informel qui représentent 80% de l'économie de Bokinabé ? Le secteur informel n'est pas pris en compte. Mais là, il y a un problème parce qu'ils font partie également de ceux-là qui nous apportent de l'argent au quotidien. Oui, mais déjà, on dit, pour être enregistré, il faut avoir au minimum un registre de commerce. Alors que parfois, les gens du secteur informel n'ont pas de registre de commerce. Alors que c'est un monde important qu'il faut prendre en compte ? Tout à fait, c'est un monde important qu'il faut prendre en compte. Voilà pourquoi on est disant qu'il y a lieu de s'asseoir pour définir les critères pour que les gens ne soient pas laissés au bord de la route. Et quand je dis que je ne peux pas vous donner beaucoup de précisions, c'est qu'en dernier ressort, c'est le ministre du Commerce qui fixe les critères d'éligibilité. Il y a certains critères qui sont donnés dans le code électoral, mais ce n'est pas tout. Même que ceux qui sont... Il y a l'article transitaire, par exemple, du code électoral qui dit que si vous avez eu à faire plus de trois mois de prison, vous n'êtes pas éligible. Sans préciser les raisons qui ont conduit à votre emprisonnement, si vous avez été emprisonné pour des raisons politiques, si vous n'avez commis aucun crime, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être éligible et électeur. Oui, mais dès que vous êtes en prison, c'est fini. Vous êtes devenu une personne qui n'a pas de bonne moralité, ça devient plus compliqué. Je ne suis pas d'avis avec vous parce que... À moins que la personne soit disculpée. Si la personne a été disculpée, si ça a été un emprisonnement injuste, on peut comprendre. Mais si la personne a été condamnée, n'acceptait pas non plus qu'on accepte des gens qui sont... On n'a pas parlé de condamnation. Si vous n'avez pas un casier judiciaire propre... Si vous avez fait la prison, vous pouvez avoir fait la prison pour des raisons politiques. À cause de vos convictions politiques, on peut vous mettre en prison. Il y a beaucoup de ministres qui sont en prison actuellement et qui n'ont pas encore été jugés. C'est pour des raisons politiques parfois. Vous voulez dire simplement que tant que la personne n'est pas un délinquant économique, on peut lui permettre de se faire voter. Non. Tant qu'on ne connaît pas les raisons exactes, un crime, des crimes décents ou bien des crimes économiques, à ce moment, on peut dire que vous ne pouvez pas être électeur. Mais si vous avez été mis en prison pour des raisons politiques, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas exercer le métier de commerçant. Alors, je veux qu'on parle à présent du secteur informel. Comment se fait-il que le secteur informel, c'est vrai qu'on parle de documents qu'il faut avoir, puissent être mis à côté quand on sait que ceux-là représentent beaucoup pour l'économie burkinavée ? Je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour prendre en compte le secteur informel. Vous savez, les gens ici ont peur des impôts. Malheureusement, il n'y a rien qui est fait parce que, de nos jours, actuellement, tant que vous ne prétendez pas au marché de l'État, il n'y a pas de raison parce qu'à partir du moment où vous allez dans le formel, tout de suite, il y a des impôts que vous devez payer. même si votre entreprise est déficitaire, il y a un minimum que le code des impôts fixe. On ne cherche pas à savoir. Ce minimum-là, vous devez le payer. La patente, vous devez payer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens voient qu'il y a beaucoup d'inconvénients. À partir du moment où vous êtes un importateur ou un commerçant, vous ne prétendez pas au marché de l'État, pourquoi aller se faire enregistrer et payer des impôts ? Il faut qu'il y ait la relecture des textes pour que certaines conditions puissent être allégées. Parce que c'est surtout des impôts dont les gens ont peur. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas aller vers le formel. Mais au début de cette émission, pour ceux qui nous suivaient depuis le début, ils se sont rendus compte que vous avez dit ici qu'il y a des opérateurs économiques qui sont immensement riches qui ne paient même pas les impôts. Oui. Ça veut dire que les petits qui fuient n'ont pas raison finalement de fuir parce que même les grands ne payent pas assez. Non, je vais vous donner un exemple. Il y a eu une loi qui a été votée, je ne peux pas vous donner la date, mais cette loi autorisait l'importation des véhicules de transport, des marchandises en hors-taxe, hors-douane. Dès que la loi a été votée, il y a un transporteur qui transporte les produits toxiques des miniers qui a amené une centaine de camions en hors-taxe, hors-douane. Parallèlement, quand vous prenez le code de l'investissement, même si vous avez l'agrément, il y a un minimum de 5% de douane que vous payez. Cette loi a été votée spécifiquement pour que tout porte à croire que cette personne est derrière le vote de cette loi. Alors, on est pris par le temps parce que ça va vite malheureusement avec vous. Heureusement, cela s'entend. Alors, en quelques mots, quel est le bon portrait robot pour le prochain président de la Chambre de commerce pour vous ? Est-ce qu'il faut avoir quelqu'un qui est honnête ? Quelqu'un qui n'est pas en train de se mettre en avant pour simplement s'enrichir ? Quelqu'un qui est apolitique ? Quelqu'un qui n'est pas manipulé politiquement ? Et ainsi de suite ? Quel type de personnes faut-il aujourd'hui pour la présidente de la Chambre de commerce, selon vous ? Je dirais que comparaison n'est pas raison, mais si vous prenez le cas du Sénégal, le président de la Chambre de commerce a un PHT. Il arrive à lever des fonds sur les marchés internationaux. Quand le premier ministre a parlé, il a dit que le pays n'a pas de ressources propres pour pouvoir faire des investissements, mais nous pouvons avoir des fonds sur les places financières. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a aucune notion d'économie, de lever des fonds pour qu'il vienne être président de la Chambre de commerce. En tout cas, les deux derniers présidents de la Chambre de commerce n'étaient pas simples. Quand on va au Maru Kanazoe, ce n'est pas évident. Alizé Tagando, Oué Drago, ce n'est pas évident non plus. Est-ce que ce n'est pas la politique qui fuite à l'origine de toutes ces nominations qui n'ont pas porté grand fruit à l'économie bouclienne ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dépolitiser aujourd'hui ? On peut dépolitiser la Chambre de commerce. On peut la rendre à politique, la Chambre de commerce ? Tout à fait, c'est possible. Tout est une question de volonté. Mais dans un premier temps, à partir du moment où les objectifs assignés au président, les cahiers de charges sont clairement définis, il y a également les critères. Quels sont ceux qui peuvent mener à bon port ? Quand on va faire les rencontres, les commerçants vont dire pendant les 5 ans, qu'est-ce que nous voulons ? Vous voulez un président qui va venir avec un projet pour travailler. Bien sûr. Ça veut dire que les gens construisent des marchés comme on l'a dit tout à l'heure dans les 3 chefs de région à 30 milliards par marché, ainsi de suite. Oui. C'est l'ensemble des commerçants qui doivent dire ce qu'ils veulent au cours des 5 ans. Et ensuite, c'est les qui veulent la présidence qui nous disent comment ils vont s'y prendre pour que ce programme-là soit respecté. à partir du moment où vous n'avez pas les moyens pour satisfaire les commerçants, les services et les industriels, je pense que ce n'est pas la peine de prétendre à la présidence. Jusqu'où le collectif est prêt à aller pour sa lutte, pour qu'il y ait une chambre de commerce débarrassée de tous ces corrompus, ces gens qui ne payent pas les impôts, qui sont finalement la négation même de l'économie burkinabé ? Au départ, je dis également que le collectif s'appuie sur la loi. Quand nous avons relu les textes de la Chambre de commerce, nous avons vu que ça vient de la Constitution en plusieurs éléments. Et la Constitution, c'est le président du Fasso qui est dépositaire. Nous, nous allons utiliser de toutes les voies et moyens légaux pour être entendus. nous allons saisir la cour constitutionnelle s'il le faut. Mais il faut que désormais les textes soient très clairs. Il faut que désormais les objectifs soient très clairs. Il faut que désormais celui qui va venir également, on puisse déterminer le résultat qu'il va atteindre. Est-ce que vous avez un candidat ? Est-ce que vous, Martin Sawadro, vous êtes candidat à la président de la Chambre de commerce aujourd'hui ? Bon, peut-être qu'il y a une précision que je n'ai pas apportée. Il n'y a pas lieu d'être candidat à la président de la Chambre de commerce en l'État. C'est-à-dire que c'est une campagne que vous êtes en train de mener en sourdine ? Non, puisque... À travers le collectif, vous voulez vous faire voir pour après dire vous avez vu tout le combat que j'ai mené en termes de récompense. Prenez-moi comme président de la Chambre de commerce, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'avant que Salif Diallo soit président de l'Assemblée nationale, il y a eu une campagne ? Aussi, il a battu une campagne pour le MPP, il s'est fait élu député. Oui. C'était un processus. Bon, pour la Chambre de commerce, pour la Chambre de commerce, c'est également comme ça. Donc, vous avez commencé votre travail pour être président éventuellement ? Non, nous n'avons pas commencé notre travail parce que les textes même ne sont pas, pour nous, ne sont pas encore adoptés. Donc, pour vous... Si les textes se laissent en l'État, rien ne prouve même que les membres du collectif vont aller aux élections consulaires. Donc, vous n'êtes pas prêt à l'heure où on se parle, vous n'êtes pas prêt à aller à une élection avec ces textes-là ? Non, pas du tout. Alors, rapidement, en une minute, parce que nous sommes en fin d'émission, dites-moi, votre collectif même est un peu bancal puisqu'il y a des gens qui ont démissionné. Il y a eu des dissidents qui sont partis parce qu'on ne vous fait pas confiance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bancal, je ne dirais pas, mais je dirais plutôt qu'il vaut mieux être celui qui est mal accompagné. C'est mal accompagné pour créer des problèmes, sans doute. Bien sûr. Dès qu'on a commencé la lutte pour le collectif, certaines personnes ont dit qu'ils ont été brimés par le pouvoir de Blaise Compaoré, il est temps qu'ils se servent. Nous nous avons dit non. Ce n'est pas ça l'objectif du collectif. L'objectif du collectif est qu'on retoilette les textes, qu'on fasse l'audit et que désormais on ne puisse plus faire des vols au niveau de la Chambre de commerce pour que même si le diable en personne vient comme président de la Chambre de commerce, ils ne puissent plus faire ce qui a été fait de par le passé. Dès qu'ils ont vu que leurs ambitions personnelles ne pouvaient pas être atteintes à travers le collectif, ils sont partis et c'est un mieux. Une dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste pour la venue de l'économie burkinavée en une, deux, trente secondes ? Très optimiste. Très optimiste pour l'avenir de l'économie burkinavée et même africaine. L'Afrique est le continent le plus riche. Partout où vous allez aller au monde, on vous dira que le burkinavé est travailleur. Travailleur, mais il apprend très très vite. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Tout le monde regarde le chef. Le poisson fourrit par la tête. Si le chef de l'État est exemplaire, tout le monde sera exemplaire. La balle se trouve donc du côté de Kossiam. Tout à fait. Merci à vous, M. Sawadogo. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous d'échanger avec lui ce matin, ce jour, sur les antennes de Bokin Info, sur la question de l'avenir de la Chambre de Commerce. Merci à vous également qui nous avez suivis depuis vos différents lieux de travail, domicile, entre autres, sur les antennes de Bokin Info. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. On espère que vous avez retenu beaucoup de cette émission. Très bonne suite du programme à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada